Bonjour à tous ! Si vous suivez l'instensive depuis le début, vous commencez à bien connaître le Grand Tetra. C'est donc le moment de vous expliquer pourquoi cette espèce est en danger chez nous. Combien y a-t-il de Grand Tetra sur le massif jurassien ? Quelle est la tendance d'évolution de sa population ? Et surtout, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'espèce ? Beaucoup de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Allez c'est parti ! Comme pour de nombreuses espèces végétales et animales, la population de Grand Tetra sur le massif jurassien est en déclin. Alors que nous estimions la population à environ 460 adultes reproducteurs en 1995, elle n'était plus que de 340 en 2010. Et selon les derniers chiffres à notre disposition, la population jurassienne ne compterait plus qu'environ 300 adultes reproducteurs en 2020. Et lors de cette dernière décennie, le déclin s'est donc nettement accéléré avec quasiment 20% de baisse. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette situation ? Plusieurs causes semblent être à l'origine de cette diminution. Et la première repose sur la perte d'habitat. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents de l'Instensive, le Grand Tetra a besoin d'une forêt 5 étoiles. Des forêts résineuses en mosaïque qui lui offrent du sapin, des myrtilles, des clairières pour élever ses jeunes. Tout ceci à l'abri de l'agitation de nos activités, souvent envahissantes. Malheureusement, il devient de plus en plus difficile de répondre à ses besoins, puisqu'il faut bien l'avouer, la standardisation touche nos forêts, aussi bien qu'elle a touché les tomates ou autres pommes de la grande distribution. Les scieries demandent des bois de diamètre plus réduits pour passer sur les bancs de scie, et il devient très difficile de commercialiser des sapins ou des épicéas de plus de 70 cm de diamètre. Les techniciens forestiers, soucieux de préserver la biodiversité, tentent tant bien que mal de répondre à tous ces enjeux. Mais autant dire que ce n'est pas simple tous les jours. Nos forêts souffrent également du changement climatique. Les hivers plus doux et les étés plus secs favorisent la dynamique du hêtre qui étouffe les herbacées, qui sont si importantes pour nos oiseaux amateurs de petites fleurs. En principe, ce n'est pas un problème, car toutes les espèces sont capables de s'adapter si elles disposent de temps et d'une diversité génétique suffisante. Mais a priori, ce n'est pas le cas de notre grand tétra. Et la spirale infernale est enclenchée, les habitats de prédilection du grand tétra sont de plus en plus rares et éloignés les uns des autres, isolant ainsi les individus. Et pour compléter ce tableau déjà bien sombre, une nouvelle mode est apparue au cours des années 70. Il s'agit du développement du tourisme d'hiver et des activités de loisirs en montagne. Et pour répondre aux attentes des usagers toujours plus nombreux, de nouveaux sentiers voient régulièrement le jour et découpent davantage les milieux naturels. Et je ne parle même pas de l'attrait du hors-piste, tant vanté par les publicités touristiques et dont la pratique est rendue si facile par les nouvelles technologies. Les amateurs de hors-piste oublient malheureusement les perturbations importantes qu'ils représentent pour la faune. Les dérangements à répétition provoqués lors de nos sorties forestières, durant les périodes sensibles, donc en hiver et au printemps, ont un impact négatif sur l'ensemble des espèces. Le grand tétra est certes un gros oiseau, mais c'est également un des plus fragiles. En hiver, il ingère moins d'énergie qu'il n'en consomme. Il doit donc puiser quotidiennement dans ses réserves et chaque dérangement représente une dépense énergétique supplémentaire. Et ce n'est pas fini, puisqu'au printemps, la poule couvre ses oeufs et élève ses poussins. À ce moment-là, un dérangement peut entraîner un abandon du nid ou un égarement de ses petits. Et sans oublier qu'en cas de météo défavorable, un poussin ne survit pas plus de 5 minutes sans la chaleur de sa mère. Et comme si ce n'était pas suffisant, la perte d'habitat et la surfréquentation humaine engendrent à leur tour une nouvelle difficulté, qui est la perte de diversité génétique. En effet, moins il y a d'individus dans une population animale, plus la probabilité d'une reproduction entre individus apparentés est importante. Et pour les grands tétras, bien sûr, c'est la même chose. La consanguinité va agir sur les individus à plusieurs niveaux. De un, elle va agir directement sur la reproduction, en diminuant leur fertilité et le taux de survie de leur poussin. Et de deux, directement sur leur état de santé, en augmentant leur vulnérabilité face aux maladies, aux parasites ou encore aux changements climatiques. Les individus les plus faibles meurent rapidement et seuls les plus résistants survivent. Au fil des années, ces individus résistants sont de moins en moins nombreux, jusqu'à disparaître eux aussi. A partir de là, c'est l'extinction de l'espèce et elle intervient souvent de façon brutale. Et dans cette marmite à problème, nous pouvons rajouter les prédateurs. En effet, notre grand tétra reste une proie, mais il est important de dissocier deux catégories de prédation. La prédation liée aux prédateurs traditionnels, dont la martre, l'autour des palombes, le renard, le lynx, l'aigle. Et cette prédation, dans une population stable et bien portante de grands tétras, ne compromet en rien la survie de l'espèce. Et la prédation directe ou indirecte, par des espèces telles que le sanglier, le cerf, cette prédation est la conséquence d'un déséquilibre de l'écosystème et de la chaîne alimentaire tout entière, et peut se révéler désastreuse pour notre coque. Bref, pas facile la vie d'un grand tétra. Les menaces sont bien connues, alors à nous d'appliquer les solutions pour les limiter autant que possible. En attendant, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et je vous souhaite une belle journée, et vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501